bonjour tout le monde ici Orphère 2012 je vous accueille ici dans un endroit que je ne connais pas du tout enfin j'ai fait un petit tour pour éclairer les grottes qui m'entourent quand même et puis pour adopter un petit panda comme vous pouvez le voir sur les images derrière moi voilà nous avons donc un petit panda donc dans ce nouvel épisode de tuto que j'avais déjà fait un tuto qui s'appelait comment jouer à minecraft quand on n'est pas courageux donc quand on est comme moi et là aujourd'hui je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec un seau d'eau j'espère que mon petit panda ne va pas nous faire trop de bazar parce que sinon ça va pas le faire je vais déjà mettre un petit peu de lumière un peu partout hop là et voilà nous avons une petite biquette bonjour petite biquette bon allez stop 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 donc dans minecraft ce qui est bien c'est quand on trouve du fer et qu'on peut se faire un seau d'eau parce que on remplit les seaux d'eau comme on a envie voilà ou pas parce que comme je suis en créatif du coup ça va pas excusez moi je m'enlève du créatif je me mets en survie et donc voilà je remplis mes seaux d'eau nous avons plein d'animaux là par exemple ici nous avons des petits dauphins parce que j'utilise mots créatures j'ai également not enough items comme vous allez voir et better farming et rise minimap et dynamite light bref j'ai beaucoup de mode alors pour être sûr d'avoir assez d'eau dans minecraft ce qui n'est pas mal de faire c'est une source infinie d'eau pour avoir une source infinie d'eau je vais vous montrer c'est pas compliqué c'est comme les puits chez les pnj on fait un deux un bloc un bloc un bloc un bloc un bloc un bloc quand on en a un parce que la nana plus et nous avons donc voilà oh là là en lui il m'a repéré donc je me suis obligé de le tuer ah ouais parce que regardez comme il m'a empoisonné je vais crever le con non ça va j'ai pas mouru ils sont très beau ces serpents là mais alors ils ont faim et ils aiment manger moi hop donc on met un seau à un angle un seau ici on va essayer de pas noyer le panda et donc ensuite on prend de l'eau et voilà j'ai rempli mes seaux et ce n'est jamais terminé donc ça c'est bien pratique quand même parce que quand on rame un petit peu à trouver de l'eau autant se faire une source infinie et si vous utilisez un mode de jeu genre je pense à un truc là parce que celui là que je connais hunter z vous faut de l'eau et parce que si vous avez ouais voilà non c'est pas qu'il vous faut de l'eau c'est que si vous avez la soif en plus de la faim il vous faut donc de l'eau et de l'eau potable si possible enfin s'il ya un panda qui marche dedans c'est pas trop potable mais bref vous avez comme ça la possibilité d'avoir sans arrêt de l'eau sans problème donc il faut juste avoir deux seaux d'eau à portée de main hop là pour faire ça ensuite avec un seau d'eau on peut également se faire quelque chose qui est bien pratique c'est un générateur de cobble donc je prends c'est un peu embêtant mon endroit où je suis installé hop on va faire une tranchée voilà faire un générateur de cobble donc on part avec un seau d'eau ici on regarde jusqu'où ça va on enlève la torche alors et à deux à deux avant la fin qu'est ce que c'est que ça j'ai posé l'oeuf bonne idée bonne idée franchement pourvu qu'il a un petit oeuf qui naisse cela si je mets une torche après ça il va naître le petit cobra et j'ai pas trop envie de me refaire bouffer donc qu'est ce que je disais on s'arrête à deux avant deux avant donc là ça va pas parce que j'ai fait que 1 quand on est dans un village de pnj ou qu'on se promène et par exemple avec la mini mob on voit qu'il n'y a pas de lave donc je vais me le faire apparaître donc je prends un seau de lave et je mets de la lave ici m'énerve des animaux et voilà la lave tombe et nous fait un bloc de cobble donc comme ça on a un générateur de cobble voilà et puis pour être sûr de cramer personne ben on va faire un capuchon hop là comme ça ici aucun animal ne pourra se faire cramer par la lave on peut faire quelque chose de plus beau par exemple faire une trappe voilà quoi il est très beau ce dauphin il est rudement foncé donc voilà donc on a vu une source infinie un générateur de cobble on peut se faire également alors attendez eh ben tiens tout là haut ah bah oui attendez je me remettre en créatif pour pouvoir m'envoler ou pas parce que je me trompe hé alors en plus de faire beaucoup de bruit mon clavier fonctionne pas tout le temps alors par exemple on arrive ici et on se dit oh mais comment que je vais faire pour descendre et bien on se met en sneak ça je sais le faire depuis que j'ai commencé ma nouvelle aventure qui s'appelle word in jar je sais me mettre en sneak je suis obligé parce que sinon je me vois là donc là on voit que j'ai inondé tout mais au moins pour descendre sans me faire du mal bien c'est pas compliqué ensuite j'avance alors attendez parce que voilà et je suis dans l'ascenseur d'eau et voilà je peux atteindre le sol sans jamais me faire souffrir voilà ça c'est bien pratique parce que ça évite les cassages de genoux et puis ma foi comme en bas on a notre générateur d'eau et là ici on a donc un ascenseur d'eau qu'on peut prendre facilement quand on est doué parce que moi c'est pas mon fort hop là donc on peut en bas ou tomber encore hop et je vais aller rechercher ma source d'eau parce que là j'ai inondé ah ben non j'ai inondé toute la vallée quand même et mon petit panda là bas est dans l'eau et les dauphins ou là voilà eh ben ça n'arrête pas rapidement l'eau quand même c'est pas comme un robinet alors est ce que ça va marcher oui on a dit donc j'ai fait le bazar à moi toute seule enfin j'ai revoir un petit peu les dauphins le panda aime nager un donc il est pas il est pas perdu là il est tranquille c'est bon il n'est pas noyer non plus alors donc nous avons vu le générateur de cobble la source infinie d'eau l'ascenseur et voilà et maintenant je vais vous montrer un truc comment faire de l'obsidienne donc il me faut un saut de lave je vous laisse trois petites secondes parce qu'il ya un truc qui n'est pas fermé et qui me gonfle voilà excusez moi donc c'est pas compliqué on veut de l'obsidienne hop ah mais il faut une pioche en diams donc excusez moi je vais chercher une pioche en diams voilà et oh mince j'ai tout cassé mais c'est pas grave je vais remettre un bloc comme ça hop et je remets ah mais oui je suis en créatif je suis bête donc normal que ça a été tout seul voilà comment on fait facilement de l'obsidienne avec le générateur de cobble on arrête attendez je met en créatif pour vous montrer que on le fait sans avoir besoin d'être en game mode hop du coup ça va être un petit peu plus dur à péter mais c'est pas grave l'eau va reprendre sa son voilà son chemin je veux bien entendu chercher l'obsidienne pour être sûr de pas l'oublier et je peux recommencer facilement alors là j'ai j'ai trois seaux donc on peut par exemple le faire 1 2 et 3 et voilà comme on fait facilement trois blocs d'obsidienne ça c'est pas mal non plus bon on va peut-être pas s'amuser à les casser un surtout faut que je remette le jour voilà que je vais me remettre en créatif afin faire repartir comme en 40 mon générateur de cobble qui fonctionne toujours voyez ça n'empêche pas le générateur de cobble de fonctionner voilà maintenant ce que je voulais vous montrer qu'on peut faire avec l'eau et qui n'est pas inintéressant non plus ça serait bien qu'on trouve un océan allons nous trouver un océan je ne sais pas ah ouais mais là il est gelé l'océan donc c'est naze peut-être que là c'est pas c'est pas gelé par là ça c'est riz minima qui me permet d'avoir ça c'est vachement pratique bon océan ouais océan mais enfin c'est peut-être pas un océan mais moi c'est grand c'est ce que je voudrais vous montrer un plan si comme moi vous ne partez pas en vacances peut-être avez vous quand même envie d'aller vous balader et pourquoi pas se balader avec minecraft donc hop là je vais dégager un petit peu des sceaux parce que là on est un peu envahi je vais aller chercher un stack de planches je me mets en créatif établi j'espère que je rappelle comment on fait parce qu'en fait j'ai rien testé avant et on va se faire un petit bateau voilà ça marche parfaitement et voilà et voilà et voilà eh ben et voilà crotte de bique normalement ah mais voilà et attends moi bateau t'en vas pas tout seul t'en vas pas tout seul c'est pour montrer aux gens qu'on peut faire un bateau voilà et voilà et après on peut aller se promener gaiement attendez regardez la touche que j'ai là dedans voilà regardez comme je suis belle hop je me promène sur un bateau j'ai les pieds qui dépassent je vais me faire bouffer par des piranhas nana bon j'ai pas une grande un grand océan donc ça va être hoche mais on va partir par là allez c'est parti attendez je me remets en vision normale parce que hop et alors quand on se promène en bateau on n'a pas faim rapidement parce qu'on n'utilise pas nos notre énergie enfin moi je sais pas conduire un bateau mais je vous promets c'est rigolo parce que j'ai beaucoup utilisé la technique du bateau quand en jouant en mode normal je cherchais des biomes champignons donc pour chercher les biomes champignons souvent faut traverser pas mal la mer et du coup ben en bateau on peut traverser beaucoup sans se fatiguer sans avoir faim en étant peinard voilà ah ben ça c'est nickel bon après avec l'eau on peut faire plein de choses par exemple si vous avez envie de faire des bouteilles on remplit les bouteilles d'eau attendez on va se crasher ah on va se crasher ah ah non je suis une dingue ah ouais ça y est je suis une dingue et le bateau dans ce cas là se transforme en quelques petits bâtons donc là on a récupéré deux bâtons c'est pas mal attendez je vais me chercher un truc à manger on va manger des pommes parce que j'ai faim quand même hop là hop alors après on prend des bouteilles je sais pas si on peut remplir des bouteilles bien sûr des fiots les bananes t'es pas dans ton frigo hop là on remplit est ce qu'on peut remplir directement en partant de la mer voilà et après on peut boire l'eau tranquille voilà et après quand on a better farming comme moi on peut avoir on peut faire des jus et surtout on peut se faire du thé du thé à la menthe donc il nous faut des fioles d'eau et si j'avais l'option soif et bien j'en aurais vraiment besoin de l'eau du coup bon et ben je crois que là pour l'instant je peux revoir un coup je bois de loin je suis trop forte pour l'instant ben voilà ce qu'on peut faire avec l'eau ah si j'ai oublié de vous montrer un truc attendez c'est juste que ce que j'ai de la la terre attendez chercher un endroit sans je vais peut-être retourner là bas il n'y a pas de serpent attendez j'en me remets en créatif il hésite complique city et mon clavier fait un bruit d'enfer à dire que c'est un clan clavier sans son sans bruit et il devient extrêmement bruyant hop donc quand on a besoin de se faire des champs pas besoin de se faire des champs avec des rigoles de flottent comme le f... oh merde je suis en créatif j'ai oublié pardon il me refaut donc de la terre pour réparer mes bêtises hop et voilà donc ici je mets ça un seul suffit et ensuite je vais chercher une houe en diamant parce que ça c'est mon amusement on fait comme ça et on compte 1 2 3 et 4 donc 1 2 3 et 4 or peut-être qu'aux extrémités ça sera pas très humide mais on peut essayer on peut essayer je l'ai déjà fait et ça poussait bon là j'ai pris un terrain un petit peu petit mais on voit pas bas attendez ah bah excusez moi finalement j'en fais plus que ce que je croyais et j'avais pas gérer de faire ça voilà donc ça fait quand même un grand terrain pour pouvoir planter des choses et puis à la limite on est au bord de l'eau on peut aller rechercher de l'eau par exemple à un angle on peut refaire un... tu vas encore oublier que j'étais en créatif on peut refaire un petit point d'eau quand même voilà pourquoi pas l'agrandir pour faire une source d'eau infinie et voilà et c'est bueno bon ben là ça merdouille parce qu'il ya un trou et voilà c'est impeccable ça c'est pas mal parce que du coup on n'a pas besoin d'énormément d'eau et rapidement on peut se faire des champs voilà alors j'ai obligatoirement oublier des choses à vous dire mais je trouve que quand on arrive sur une map sur sur minecraft au moins savoir ça ce qu'on peut faire rapidement juste avec deux seaux d'eau une source infinie et de ce fait toujours avoir de l'eau à portée de main et bien déjà ça c'est pas mal il faut un saut en fer évidemment c'est pas le plus simple mais dès qu'on a le saut en fer après on est tranquille donc je vous laisse et je vous dis à la prochaine fois pour d'autres aventures merci d'avoir regardé cet épisode de tuto et à plus tout le monde